C'est le week-end ! Je n'ai pas pris ma caméra, j'ai zappé. Ça y est, c'est le week-end, j'ai fini le taf. Je suis partie plus tôt parce que j'ai rendez-vous à l'endocrinologue aujourd'hui. C'est une chaleur, on est en pleine camicule là. Et j'ai l'impression que je suis toujours dans le même quartier en ce moment. Je suis un peu en avance, donc au lieu de reprendre un métro derrière, surtout que je n'étais pas sûre qu'il fonctionne. Je suis partie à pied, sauf que c'est que 20 minutes, ça n'est rien. Mais avec la chaleur, je crois que j'ai fait la bonne caméra, je crois. Du coup, j'ai même pris de l'eau que j'ai prévue. Je me suis dit, je ne vais pas tenir. Ça crée de la discussion, la camicule, parce que là, les gens, ils rentraient tous en détresse dans le Starbucks et tout. Tous en fait, il est chaud et tout. Non, mais même moi, j'ai très très chaud. Je suis alors que je ne suis pas d'habitude. Ça y est, je suis rentrée. L'endocrinologue s'est fait. Rendez-vous dans six mois. Non, un peu moins cette fois-ci, la prochaine fois, je la revois bientôt. Je me suis pris houmous. Enfin, le traiteur houmous, c'est de l'Ibanais. Et je ne sais pas trop ce que j'ai pris. J'ai bloqué ma cartique au resto ce midi au resto. Ça me saoule, ça me gave, ça me gave. Bref, j'ai pris un peu de, comment ça s'appelle ça ? Ouais, du boulgour comme ça, j'aime trop. J'ai pris un petit pot de houmous avec, j'ai pris une petite galette comme ça, j'aime bien. Et deux petits beignets, je crois que c'est viande, viande, enfin, viande légume, je crois. Vous voyez, j'en ai pris deux comme ça. C'était, je n'ai toujours pas été au restaurant parce qu'il y a le traiteur. Et maintenant, en face, il y a un restaurant qui est super bien. En plus, apparemment, il y a une terrasse et tout. Je n'ai toujours pas eu le temps. J'ai dit au mec, je n'ai pas eu le temps. Il m'a dit, ce n'est pas grave, prenez votre temps et tout. Il y a toujours du monde et j'avoue, je n'ai pas pris le temps. Et le mec, il m'a reconnue dans le traiteur. J'ai halluciné. Il me dit, c'est vous, ketchup sur Instagram ? Ça fait bizarre d'être reconnu. Je ne vais pas vous mentir. Sinon, résumé de la semaine. Est-ce que je vous fais vraiment un résumé de la semaine ? Semaine pourrie, très fatiguée. Le spur, il me manque deux séances parce que je n'ai pas fait celle de ce soir. Je n'ai pas fait celle de mercredi. J'ai deux séances à rattraper. C'est l'avant-dernière séance. La semaine prochaine, c'est la dernière. Donc, je vais essayer de m'accrocher malgré que c'est très dur et que je suis très fatiguée. J'ai toujours le même problème de faim. Je crève la dalle. Pourtant, je mange très bien équilibrée. Je mange beaucoup. Je mange bien. Mais bon, je viens d'avoir la réponse. Mon endocrinologue, elle m'a dit que ce n'était pas un souci par rapport à ma santé. Mes résultats sont bons. C'est clairement de l'angoisse. Et au final, oui, ma collègue n'a pas arrêté de me le dire. Oui, clairement. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Comme je suis tellement stressée de la vie que je ne ressens même plus le stress, que je pensais que... Je sais que le travail, ça me pose énormément de soucis. C'est très, très dur depuis un certain temps. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Bref. Je vais essayer de me calmer les nerfs. C'est pour ça que ce week-end, je pense que je ne vais pas trop vlogger. Enfin, je vais voir. Il faut que j'essaie de me reposer. De toute façon, c'est la canicule. Donc, je ne suis pas sûre de sortir. Et je vais essayer de me reposer, de rester ici et reprendre du CBD. Puisque ça avait quand même bien fonctionné, j'ai l'impression. Là, j'en ai. Mais je gardais un petit peu les gouttes pour la fin du mois, pour tout le travail que j'ai. Bref, on verra bien. Sinon, j'ai aussi commencé la cure. Eh bien, la cure-cure. Cure. Voilà. Donc, c'est une cure d'un mois qui est après qui est reprolongée. Ils vous reprennent la même chose pour le deuxième mois. Le deuxième mois, ils font un bilan avec vous. Et après, vous prolongez, vous rectifiez tout. Je trouve que ça va souvent bien. Des petits sachets dedans. Et dedans, ils vous mettent votre prescription par rapport aux tests que vous avez fait sur Internet. Donc, clairement, j'ai du magnésium. Pas étonnant. J'ai des probiotiques. Pas étonnant. J'ai des oméga. Donc, c'est tout ce que je prenais chez Nutrienco. Et les seules nouveautés, c'est qu'ils ont ajouté du guarama. Un autre truc que je ne connais pas. Et en gros, c'est que pour la digestion et puis le stress. Voilà, trois autres trucs. Donc, je les prends tous le matin. C'est un peu dur. Mais voilà. Et il n'y a que les oméga. Il faut vraiment que je les prenne après manger. Parce que sinon, je les digère mal. Les goûts de poisson, là, ce n'est pas super agréable. Voilà. Il faut que je prenne ma vitamine D, là, mon arbre foutu. J'ai dit même l'été. Elle m'a dit tous les deux mois. Cette semaine, ça a été dur au niveau alimentation. Parce que j'ai fait ma gamelle, sauf là, à la fin de la semaine, j'ai un peu lâché. Mais j'ai bien mangé. J'ai pris salade et tout. Il n'y a que ce midi, on a été au resto. Mais c'était plutôt bien. C'était plutôt bon. Donc, voilà. Donc, j'ai bien fait attention à l'alimentation. Parce que je n'avais pas pris cette semaine HelloFrey. J'avoue, ça m'a un peu manqué. Parce que des fois, j'avais des pertes d'idées. Je ne savais plus. Et enfin, hier, j'ai reçu mon colis YesTai. Non, mais enfin. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la faute de YesTai. Ou si j'ai l'impression qu'il est resté bloqué Colissimo à la poste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand j'ai envoyé un mail en disant, mais il y a un problème. Là, je n'ai toujours pas reçu. Ils ont dû se renseigner ou pas. Et puis, ça s'est débloqué. Donc, je l'ai reçu super vite. Voilà. J'ai fait d'autres commandes. Mais je pense que je ne vais pas les recevoir tout de suite. Bon, allez. Je vais manger. Et puis, je vous fais un bilan de si ça me revient. Hello, les gens. Hello, sunshine. Je rigole, mais il fait déjà 23 degrés. Ouais, 23 degrés. Et il est 8 heures du matin. Ça va être chaud. Aujourd'hui, normalement, à Paris, c'est la plus grosse journée chaleur. Bon, ça fait un bout de temps. Mais là, apparemment, aujourd'hui, c'est chaud patate. Je ne pense pas sortir. Je ne vais pas mentir. Si ça sort, c'est vraiment du vite fait. Donc là, pour l'instant, je vais ouvrir la fenêtre. Mais après, je vais... Ah oui, il faut que je sorte le ventilo. Parce qu'à mon avis, ça va chauffer. Et moi, toute la journée, quand je pars au travail, je ferme la fenêtre. Généralement, je reviens le soir. Il fait bon, en fait. Donc, il ne faut pas que je la laisse ouverte trop longtemps. Là, c'est juste derrière. Je ne sais pas ce que j'aère, mais j'aère. Il n'y a pas un pet de froid. Il n'y a pas un pet de rien. Ah, j'ai des fleurs qui vont revenir. Des fleurs violettes. C'est reparti pour un tour. Je suis trop contente. Comment ça pousse bien. Est-ce qu'ils ne se crament pas ? Il y en a partout des agapantes. Ah, ça dépasse. Ah, ça commence à s'ouvrir. Allez. C'est là. Du coup, je les arrose bien. Je suis à tension. Même ça, ça pousse. C'est une mauvaise herbe. Ma rose, elle n'est pas aussi belle que l'autre. Elle a fait la gueule un peu. Ouais, c'est pas ouf. Je crois que j'arrose trop. Ou pas assez. Je ne sais pas du tout. Et là, je croyais qu'il y a des petites fleurs violettes là-bas. Enfin, bref. Voilà. Voilà. Vous voyez ? C'est bon, ça suffit. Moi, j'aime bien la chaleur, mais là, comme ça, comme ça, dès le matin. Ça va aller. Je vous montre du coup ce que ça contient, les petits sachets cure. Donc, voilà. Dans mon petit sachet, j'ai tout ça. Voilà. Ça, c'est ma cure. Donc, je pense que ça, c'est le magnésium. Le oméga. Là, les deux petits probiotiques. Et là, c'est les trois trucs que je vous parlais hier, que je m'en rappelle. Toujours pas ce que c'est. Je vais vous remettre. Voilà. J'ai oublié. Il faut que je recharge ma montre. Elle dure de plus en plus longtemps, en fait. Au final, elle tient largement plus d'une journée. Là, vous voyez, elle est à 18%. J'ai oublié de la charger. Je vais la charger et ça va mettre, franchement, c'est rapide. Et en plus, je suis toujours avec mon truc. J'ai toujours pas de prise USB, quoi ? Je ne sais plus. Bref. Donc, là, je vais la recharger. Et ouais, alors, je la kiffe ma montre. Elle est vraiment trop bien. C'est vrai qu'elle est vachement motivante par rapport à l'anneau. Alors, moi, j'ai des objectifs de malade. Mais j'ai eu un trophée cette semaine. C'est dur d'avoir un trophée la semaine parce que, waouh ! Moi, il me demande énormément de choses. J'ai tout programmé par rapport à ma taille, mon poids, tout ça, mon activité. Et je crois que j'ai mis que je voulais perdre un petit peu. Donc, du coup, les objectifs sont très durs la semaine. Et là, j'ai réussi à en avoir un la semaine. Pour vous dire, je ne les fais plus. Alors que le nombre de pas, c'est plus de 13 000, je pense. Enfin, je sais qu'en tout cas, c'est 750 calories dans la journée. Donc, c'est énorme. À chaque fois, je fais le nombre de pas. Je fais le nombre d'exercices. Mais ce qui est le plus dur, c'est les calories. Bref. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et ouais, j'ai eu mes premiers appels avec ma montre. Et vous savez, quand ils ont dit qu'il y avait de l'appel avec la montre, je me suis dit que les appels vont être tout pétés et tout. Et au début, c'est ma collègue. Elle m'a appelée. Elle était en bas de l'immeuble. Elle m'a appelée pour dire que la salle a été dispo. Parce qu'il y a une matinée où je n'ai pas pu prendre de café et tout. Et donc, quand elle est descendue en pause, elle m'a dit, c'est bon, la salle est dispo. Tu peux te prendre un café. Et j'étais avec un prestataire. Donc, en fait, mon téléphone, je ne sais pas où il était. Parce que j'avais déjà mon téléphone pro. Donc, j'ai eu le réflexe. J'ai décroché avec ma montre. Parce que ça n'arrêtait pas de sonner. Du coup, et en fait, ça se met en haut-parleur. Donc, il ne faut pas que ça soit une discussion top secret. Mais je l'entendais trop bien. Et donc, voilà et tout. Et puis, dans la même journée, je crois, j'ai eu un appel le midi. Et mon téléphone était dans mon sac à main. Et j'ai décroché avec ma montre. Et j'étais dans la rue. Et ça marchait trop bien. Et j'étais comme ça, nanana, je parlais et tout. Mais j'entendais bien. Elle m'entendait bien. C'était ouf. C'était ouf. En fait, je n'étais pas prête comme quoi ça allait être un appel vraiment fluide. Qu'on l'entendait bien. Tout ça, tout ça. Donc, hallucinant. Donc, franchement, sur ça, je suis trop contente. Et ouais, la motivation, les notifications et tout. Franchement, je suis là qui m'a montré. Il fait chaud dans l'appart. Waouh, il est 9h15 là. Il faut que je sorte le ventilo parce que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile aujourd'hui. J'ai commencé mes soins et j'ai un spot là sur la lèvre. D'ailleurs, en fait, j'ai la marque de l'hôte que j'ai guérie. Et là, j'en ai carrément un sur la lèvre. Il est tout blanc et tout. Il est dégueulasse. On sent qu'il y a un petit problème au niveau de l'estomac et tout. Mais je ne sais pas. Pourtant, je mange bien. J'ai fait mes sourcils parce que je voulais y aller. Puis, en fait, j'ai la flemme. Et là, ça m'a fait pleurer. Qu'est-ce que je n'ai plus l'habitude de le faire. Ça fait trop mal. En même temps, là, c'était obligé. Je vais essayer de tourner la vidéo des produits Kiko que je n'ai toujours pas fait. Donc, voilà. Donc, je me motive là. Mais ça va être compliqué avec la chaleur. Du coup, j'allais commencer à m'habiller. Et puis, je me suis dit qu'on allait essayer ensemble les robes YesTai. En fait, c'est ça que j'ai acheté principalement chez YesTai. Je voulais tester les fringues. Et apparemment, ça taille petit. Donc, j'ai décidé comment je vais faire ça. J'encore ce moment. Moi, je suis dans une taille que j'ai augmentée. Et je ne sais pas trop quoi. Donc, du coup, j'ai pris, je crois que c'est principalement trois robes. Et juste, j'ai trouvé le fameux produit. Enfin, ce n'est pas totalement celui que je cherche. Mixte. Mixte Serum. Vous allez le reconnaître quand je vais ouvrir la boîte. Mon fameux spray Glow que j'adore. Que j'adore de tout cœur et que je ne trouve nulle part. Là, c'est exactement pareil. La marque Emish. Mais ils disent que c'est la rose de Bulgarie. Mais ils disent que c'est un sérum. Je n'ai pas réussi à trouver le spray. Mais j'ai trouvé un sérum en spray. Vous voyez, vous allez reconnaître un peu. L'autre bouteille, elle était plus ronde. Elle se mettait limite à l'envers. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé chez Emi. Je n'ai jamais retrouvé le spray Glow. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de tester ça. Alors, attendez, c'est écrit en anglais. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Je ne sais plus comment ça s'utilise. Attendez. Bon, j'ai fait Google traduction en coréen. Donc, amélioration des rides, blanchiment. Je ne sais pas trop, c'est mal traduit. Véritable brume hydratante, sérum hydratant. 88% d'eau de rose bulgare qui protège l'humidité et reconstitue les nutriments. Sérum en spray qui a été développé dans une formulation de brumisation et fournit des ingrédients essentiels à la peau. Subtil parfum floral vert plein de fraîcheur et de fraîcheur. Voilà. Donc, après avoir suffisamment agité, fermez les yeux, mouvements circulaires, tapotez légèrement. Chaque fois que vous vous sentez, vous pouvez utiliser à tout moment, avant ou après le maquillage au lieu du tonnerre après avoir lavé votre visage. Ah, d'accord, moi j'ai déjà mis mon eau de rose. Voilà. Donc, en fait, on peut l'utiliser vraiment quand on veut et sinon c'est en sérum, donc avant la crème de jour, quoi. Là, ça sent vraiment comme le spray. Ouais. Le spray, la brume est mieux. Là, c'est entre le brume et le spray. Écoutez, je verrai bien. C'était pas très très cher. Attendez si je retrouve ma commande. Alors, elle a été très très longue, donc j'ai pas compris. Comme je vous ai dit hier, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Donc, c'est un 55ml et je l'ai acheté à 23,20€, mais moi j'avais des promos. Vous savez, sur Yesa, il y a toujours des promos. D'ailleurs, il y a toujours mon code de moins 10% à utiliser, qui est cumulable normalement. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser. Voilà, donc c'est coréen et voilà. Et sinon, donc j'ai pris trois robes. Donc, on va voir ça. Par contre, il y en a une que je sais déjà qui a un problème parce que je ne l'ai pas pris en couleur. Ah si, 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 je l'ai pris en bleu. Je l'ai pris en bleu. Donc, ça serait celle-là à 18,40€. Elle a l'air d'être une matière un peu épaisse. Qu'est-ce que j'ai pris ? Donc, alors après les prix, donc là je vous dis tout de suite le prix qu'il y a sur le truc. Si ça se trouve, je ne l'ai pas eu ce prix-là, je ne me rappelle plus. Je vous dis, j'ai eu des promos. J'ai utilisé mes points. Parce qu'en fait, quand vous faites des commandes, vous cumulez les points. Après, ça vous fait des réductions. Donc, j'ai utilisé des points et un autre code, je ne sais plus. Et donc, j'ai pris la taille. Ah, c'est une taille unique. Ah, ça va. C'est peut-être un peu rassurant, non ? Alors, c'est une matière un peu... Oh là là, mais je rentre dans ça, moi ? Je ne suis pas sûre. Elles sont fines, les coréennes, donc... Ah, mais elle a l'air bien. Ah, mais elle n'est pas si longue, en fait. Ah, j'ai pris quand même une jupe un peu courte. Oh, elle est en dessous du genou. Bon, attendez, je l'essaye. Je ne suis pas sûre. Pas plus qu'un 38, hein. Mes fesses, c'était limite, limite. Mais elle me va trop bien. Et enfin, une jupe courte qui n'est pas courte. Je ne sais pas si... Alors, attendez, où est-ce que je vais pouvoir me mettre pour que vous voyez correctement ? Parce que d'abord, j'ai posé là, mais ça ne faisait pas le focus sur moi. En plus, maintenant que je ne peux plus bouger mon... Ma... comment dire ? Mon barre, c'est compliqué. Bon, elle n'est pas repassée, mais je pense que vous ne voyez pas assez. Ah, attendez, je vais... Si je fais... Pardon, j'ai trouvé un truc. Bon, voilà, j'ai replié mon lit. Je me suis dit, peut-être que ça sera mieux. Ah, voilà, je pense, vous voyez, j'espère. Vous voyez ? Elle arrive en dessous du genou. Moi, c'est parfait. Je déteste quand c'est pour façon quoi. Après, ça remonte avec mes fesses et jamais... Et elle est trop bien. La matière est vraiment jolie. Vous voyez, elle fait un petit peu épais, mais en fait, elle n'est pas épaisse. Mais bon, comme je vous dis, taille unique, pas plus qu'un 38, parce que là... Ah, j'aime bien, je suis trop contente ! Deuxième, c'est une petite robe noire, comme ça, noire et blanche. Celle-là me fait peur, elle a l'air vraiment légère. En fait, quand j'ai reçu le tout petit colis, là, je me suis dit, mais... C'est pas geste, quoi. En fait, c'est vraiment fin et tout petit. Ils ont vraiment... Ouais, c'est bien. Alors, celle-ci, c'est censé être ça. Je sais pas si vous voyez, voilà. Un peu pas trop longue et avec une fente, j'espère pas trop... Voilà. Là, elle est à 12,70 actuellement, donc vraiment pas cher. On va voir. Je vous la montre comme ça parce que j'ai failli rester bloquée dedans. Je peux pas mettre ni par en haut, ni par en bas. J'ai pris un M. J'ai pris un M et c'est vraiment trop petit. Non, mais laisse tomber, là. C'est un M, S, quoi. Et encore. Et ouais, je sais pas si j'aurais aimé. Puis tu vois, il y a la forme un peu... Ça fait une couture, là, au niveau dessin. C'est vraiment la robe, vraiment toute simple. La fente, elle est là, en fait. Donc, en fait, ça va. Et c'est vraiment tout fin. On voit pas trop à travers parce que les noirs, ça va encore. Toutes mignonnes, hein. Mais en plus, ce qui est bien, c'est... Vous voyez, vous pouvez régler les trucs. On va finir sur Vinted. Ouais, non. Je robe pas de temps. J'en étais sûre, façon. Et la dernière, elle est ici. Elle a l'air toute légère. J'espère pas trop transparente. Et donc, celle-là, c'était... Oh, mince. Donc, celle-là, c'était... Euh, non. Ça, c'est l'autre. Elle est là. Et celle-là, elle était en solde. Elle est encore à 19,25 euros. Et il y avait plein de couleurs différentes. Et c'est pas totalement celle-là que j'ai... Oui, voilà, il y avait plein de couleurs. J'ai pris, je crois, celle-là. Je crois. On va voir ce que ça donne, celle-là. Elle est là, la mienne, je pense. On va voir. Celle-là, elle est trop belle. Alors, celle-là, c'est une taille unique. Je dirais... 38, 40... Enfin, 40... Petit 40, hein. Pas plus quand même. Parce que sinon, elle est beaucoup plus élastique. Mais bon, quand même, quoi. C'est pas non plus une hyper grande taille. Faut pas déconner. Mais regardez. Elle est toute légère et tout. Oh, mon petit. Je vais dans des champs de complets. Ouais, derrière, c'est joli aussi. Par contre, il y a la petite corde. Donc, il faut le... Je sais pas. Pour faire un petit nœud, sûrement. Bref, le truc inutile. Elle est doublée. J'ai quand même changé de soutien à gorge. Parce que j'avais un soutien à gorge avec du noir. Donc, voilà. Mais elle est doublée. Et vous voyez, c'est vraiment la matière fluide. Et elle est doublée aussi. Attendez, on voit rien. Elle est doublée jusqu'à... Jusqu'à mi-cuisse. Et en plus, elle est... La doublure est accrochée à la robe. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'elle reste vraiment en place. Voilà. Donc, en fait, comme ça, c'est transparent sur le bas. Mais jusqu'à mi-cuisse, elle est doublée. Elle est doublée en haut. Et pas sur les bras, là. Hé, c'est vraiment bien. Et là, enfin, il n'y a pas besoin de faire de point. Ça cache les tétés. Ça cache bien. Ça cache bien, là. Regardez. D'habitude, je suis obligée de faire un point. Ou mettre une pingue à nourrice. Là, c'est trop joli. J'aime bien. Je ne sais pas si vous aurez bien vu. Puisque franchement, comme d'hab, je n'ai pas de recul. Mais elle m'arrive. Donc, je suis à 1m68. Et elle m'arrive à la... Un tout petit peu au-dessus de la cheville. Donc, c'est parfait. Celle-là, elle est longue. Elle est... Elle est fluide. J'aime bien. Bon, bah, 2 sur 3. Écoutez, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et en plus, la noire, au final, c'est celle qui me plaît le moins. Donc, c'est top. J'ai chaud, là. C'est quoi l'idée de faire de l'essayage avec 40 degrés ? Il ne fait pas encore 40 degrés, Cathy. Ok, là. Attends, il fait combien ? J'ai remis ma moute, là, parce que je n'avais pas assez sergé. Il fait déjà 25. Il est 10h. Pas encore. Bon, finalement, je vais garder celle-là. De toute façon, il fait chaud, alors. J'ai sorti le ventilo, mais j'ai l'impression qu'il ne fait rien du tout. Ah oui. Ma collègue, qui est une grosse collectionneuse comme moi, de soins et de make-up, a fait du tri chez elle et elle m'a dit « Cathy, j'ai plein de produits qui ne sont même pas ouverts et tout. Est-ce que tu les veux pour tes concours ? » J'ai trouvé ça trop mignonne, Magou. Et du coup, je me suis dit « C'est parfait. » Et du coup, je ferai des concours. En premier temps, je vais prendre tous ceux du mois de juin. Normalement, je peux filtrer, je pense, sur YouTube. Je vais prendre toutes les personnes qui m'ont mis le plus de commentaires, qui mettent le plus de commentaires sur YouTube. Et je la contacterai et je vais lui dire de choisir un produit parmi tout ce qu'il y a. Et au fur et à mesure, je ferai comme ça. Peut-être que j'en mettrai aussi dans les vlogs ou dans les vidéos. Non, les vlogs, peut-être pas. Plus dans les vidéos make-up pour que vous regardez un petit peu plus. Bref, voilà. Non, mais j'ai trouvé ça super bien parce qu'il y a plein de produits super bien et tout. En plus, tout neuf et tout, donc c'est trop bien. Et j'ai enfin pris ma petite bouteille. Vous savez, je vous avais dit, c'est des nouvelles limonades que je n'avais pas testées. A la fois, quand j'ai été chez Okébab, il y avait des limonades et tout. Elles étaient trop belles. Et quand j'ai vu la bouteille, je me suis dit, mais je vais la garder. J'ai enlevé l'étiquette. Vous savez, c'est un peu mat et tout. Donc du coup, l'étiquette, elle s'est enlevée super facilement. D'ailleurs, la limonade, je trouvais qu'elle n'était pas très sucrée. Et c'était plutôt pas mal. Et j'ai vu un poste de Yanis qui lui a montré cette limonade et qui lui disait, c'est une catastrophe. J'ai dit, mince à l'heure. Bon, bref. Mais en tout cas, j'ai récupéré la bouteille. Et je me suis dit, ça irait bien dans le décor là. Vous voyez, avec une petite fleur dedans. Comme ça, ça rejoint un peu la petite touche de violet que je mets. Je ne sais pas où est-ce que je vais la remettre. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, voilà. Il est 11h. J'ai tourné la vidéo avec la collection Kiko d'été. C'est trop joli. Voilà, je suis très été avec ma robe et tout le maquillage. Je pense que là, j'ai allumé le ventilo. C'est un truc de fou. Je vais aller descendre la poubelle première chose parce qu'elle pue avec la chaleur et tout. Et après, je vais me mettre à faire que du montage parce que je pense que j'ai beaucoup de montage de retard. Et je vais encore perdre des vidéos et tout. Donc, voilà. Bon, il est 12h20. J'ai la dalle. J'attendais. Je voulais à tout prix finir mon montage. J'ai fini le montage de la partie 2 des produits finis. Vous l'aurez vu. Mais c'est la première fois depuis des années que je fais des produits finis que je suis obligée de la faire en deux parties. Parce que ça fait deux fois 20 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de mai. Mais du coup, je voulais à tout prix le faire. Et j'avais faim. J'avais faim. Mais je me suis dit, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. 12h20, il faut que je mange. C'est abusé. J'ai jeté la poubelle tout à l'heure, mais elle puait. Et vous savez, quand il y a de l'eau et tout, là, 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 j'étais obligée de laver un peu les sols, de la laver entièrement. Et j'ai l'impression qu'elle pue encore. Alors, je me suis fait une eau fraîche avec des citrons, un peu de framboises et de la menthe de mon jardin, j'allais dire, de mon balcon. Voilà. Et ouais, j'en ai coupé plein d'autres. Je vais m'en faire plusieurs parce que c'est vraiment le moment de faire ça. J'aime pas l'eau froide, en fait, moi. Mais quand elles sont aromatisées, comme ça, ça va me faire du bien. Là, je vais laisser quand même pour l'après-midi parce qu'elle n'est pas assez infusée. Enfin, j'aime bien quand c'est très, très, très infusé. Donc, voilà. Donc, là, pour manger, je vais manger le boulgour qui me restait d'hier. Bon, le houmous aussi. Par contre, houmous, je crois que j'ai plus de pain. Non, la galette, je l'ai mangée entièrement hier, je crois. Ouais, au pire, j'ai les petites cracottes. Et il me reste des lentilles et un peu de... J'avais fait des carottes et du chou-fleur que je vais faire chauffer. Et j'ai aussi ça que j'ai toujours pas mangé. si je vous en avais parlé, les haricots. J'espère que c'est pas périmé, d'ailleurs. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je l'ai acheté. Ouf, 12 juin. Merde. On est le 18. J'espère que ça va le faire. Oups. Voilà, et là, j'en ai fait une dans une plus grosse avec de l'orange, du citron et des fraises. Voilà. C'est pas beaucoup, mais je pense que ça va suffire. Je sais pas, fin de ouf. Par contre, il me suffit un jus d'orange pressé. Et point série. Je sais plus où ça en était arrêté, mais j'avais commencé Peaky Blender la dernière saison. Je l'ai fini. C'est pas très long. Après, le dernier épisode, c'est un épisode de ouf qui dure plus d'une heure. Mais voilà, je peux comprendre ceux qui ont été déçus. C'est la fin de la série. Moi, j'ai bien aimé. C'est très noir, très... Mais c'est sûr que c'est pas dans la même veine que les premières saisons. Moi, j'ai bien aimé la fin et je kiffe. Donc voilà, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Je l'ai regardée doucement pour bien la savourer. Et sinon, j'ai regardé le petit reportage de Half Time de chez Jennifer Lopez. Voilà. J'explique un petit peu tout ce qui s'est passé quand elle a appris qu'elle faisait le Super Bowl. Voilà. Et toute la préparation, les étapes avant. Enfin, il est intéressant quand même si vous aimez bien Jennifer Lopez. Évidemment. Donc voilà, là, il faut que je me trouve d'autres séries. J'ai eu des propositions de votre côté. Donc il faut que je regarde un petit peu ce que je regarde. Franchement, le ventilateur, il dépanne. Des fois, je l'éteins, je le remets un petit peu. Je le rallume, je le réteins. Il fait du bien quand même. J'ai bien mangé. Écoutez, les mélanges, des fois, impromptus comme ça. Vous prenez les restes et c'est trop bon. Le mélange boulgour-lentis avec quelques petits légumes, là. C'est vraiment trop bon. Et les boulettes, elles sont pas mal du tout. Ouais, voilà. Même gros que c'était périmé. Non, mais elles sont bonnes et je les ai faits au micro-ondes pour pas sortir une poêle et faire chauffer. C'est clairement avec la température, voilà. Et elles étaient bien cuelles, 30 secondes au micro-ondes. Pourquoi se prendre la tête ? Non, c'est pas mal. Du coup, là, je me suis pris une petite compote pommes yuzou. Ça va rafraîchir, elle est bien froide. Et après, il faut que je fasse du montage encore. Mais le problème, c'est que je suis coincée. Comme là, je sais pas en ce moment pourquoi c'est long comme ça. Je fais une vidéo et il prend énormément de temps à se charger sur le logiciel. Mais 48 minutes, il a fait la moitié. Je sais pas, il est chelou. Donc, peut-être que je vais commencer à monter avec mon téléphone. Je vais essayer. Ça fait pas longtemps que je l'ai pas fait. Pour essayer d'avancer un petit peu. Franchement, je l'adore, c'est trop beau. Ça va me rafraîchir, j'en ai besoin. Laisse tomber. Je suis fatiguée. J'arrête pas d'allumer, éteindre, rallumer, éteindre le ventilo. Est-ce que merci la consommation, quoi ? Je suis à bout du bout. Je suis en train de monter un vlog. Et en fait, je m'aperçois que je suis grave en retard. En fait, c'est pas que je suis en retard. C'est que vous, vous êtes en retard sur la diffusion. Parce qu'on est le samedi 18 juin. Et je suis en train de monter la journée du 5 et 6. Et vous voyez, je trouve qu'il y a un gros décalage. Et du coup, en fait, j'aime pas trop être en décalage. Parce qu'après, si je vous montre des choses sur Instagram, ça vous spoil un peu les choses qui vont arriver. Donc, je trouve ça débile. Mais là, je suis grave en décalage. Donc, je pense que je vais rajouter un vlog. J'essaie de le terminer. Et au pire, je vais bombarder, bombarder. Parce que là, j'ai terminé le produit fini. Je l'ai chargé. J'ai fait la miniature. Et là, je fais le vlog. J'essaie d'accélérer. De toute façon, aujourd'hui, je m'étais dit, il fait trop chaud. Je ne sors pas. Et je carbure en montage. Ah, c'est bon. C'est bon parce qu'il y a le petit terrargoût de framboise. En même temps, il y a la menthe. Et en même temps, il y a le citron. Je sens vraiment les trois. Ah ouais, c'est bon. C'est rafraîchissant. Ça rabigote. Ouais, parce que là, j'allais me dire, il me faut un café. Il me faut un café. Après, je me suis dit, donc, elle dit, va boire d'abord. Va boire. Et après, on verra. Parce que... Et à l'endocrinologue, elle a dit, je ne sais pas si je vous ai dit, qu'elle a dit que le fait que je mange tout le temps, enfin, que j'avais tout le temps faim et tout, c'était de l'anxiété. Là, je suis chez moi. Pourquoi je serais anxieuse si vraiment, vous voyez, je ne suis pas au taf ? J'avoue que ça me le fait moins quand je suis chez moi. Je l'ai remarqué. Mais j'ai quand même faim, vous voyez. Donc là, j'ai quand même mangé il n'y a pas longtemps. Il est presque trois heures. Je suis un petit peu faim. Voilà, donc je vais boire d'abord. Au pire, je prendrai un café glacé après. Allez, je me remets à mon montage. Je suis désolée, ce n'est pas passionnant là. Parce qu'en plus, là, je suis obligée de mettre des photos. Ça m'énerve, je me suis énervée au montage, là. Je vous mettrai une photo juste là. Pourquoi tu fais ça ? Je suis obligée d'aller chercher la photo, de la mettre dans le montage. Oh là là, relou. Pourquoi je fais ça ? C'est quand même chaud d'être barricadée chez soi parce qu'il fait trop chaud. Je n'ai jamais vu ça. Je ne vais pas vous mentir. Dès que j'ouvre la fenêtre, je ne m'imagine pas en bas, en fait. C'est pire que l'été. Je n'ai jamais vu ça. Donc, je m'imagine que si on a ça au mois de juillet-août, là, l'été, c'est dans une semaine ou deux. Mais on est au mois de juin, quoi. Je n'ai jamais vu une chaleur comme ça à Paris. J'en ai vu des chaleurs, mais... Du coup, j'ai sorti celle avec l'orange, les framboises, citron. Et elle est trop bonne. Celle-là, elle est vraiment trop bonne. J'adore, j'adore. Je vais la garder peut-être pour le spur. Il faut que je fasse ma séance de spur. Il est 16h23. Donc là, je me dis, je vais manger. Il faut que je me prenne un goûter parce que j'ai trop faim. J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je prends. Mais je crois que je n'ai plus grand-chose. Fromage blanc et tout, ça me cave. Là, il y a quoi ? Non, il n'y a rien là-dedans. Donc du coup, j'hésite un petit peu. J'ai des barres de céréales. Ça ne me dit pas trop. J'avoue, j'avoue, je commence à manquer au niveau... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi manger. J'avoue. Tout à l'heure, j'ai mangé une madeleine chez les bananes. Mais je vois qu'elles sont un peu... Ça, elles sont pile-poil bien pour faire le... J'ai chaud là. Elles sont pile-poil bien pour faire des... Des pancakes. Là, je vais me mettre devant le ventilo. Alors, c'est chaud, putain. Je commence à être pas bien. Je commence à avoir la nausée et tout. Donc, je me dis, je vais faire comment la séance de sport ? Il faut que je me prenne à goûter. Mais je ne sais pas quoi prendre. Bon, bah, du coup, au niveau du goûter, j'ai bombardé toutes les cerises que j'avais. Je les ai mis au frais comme ça et je ne les perds pas. Je les ai défoncées. J'ai défoncé toutes les cerises que j'avais achetées. Ils ne sont pas des cerises un peu... Je ne savais pas trop si je les aimais, les jaunes bizarres là. Mais ouais, elles sont trop bonnes. Bon, pas mieux que les rouges bien foncés, presque noirs. Mais ouais, elles sont trop bonnes. Et du coup, voilà, je continue. J'attends que le montage soit fini pour en enchaîner un autre. En fait, mon but, c'est vraiment de faire tous les montages à jour là. Et j'ai mon linge aussi à faire, mais il se fait trop chaud pour aller à la laverie. C'est un truc de fou. Donc, voilà. Je voulais dire... Ah ouais, j'ai repensé à un truc. J'ai demandé à mon endocrinologue, puisqu'elle m'a demandé si je dormais bien. Et je lui dis toujours que je dors bien. C'est vrai que j'ai de la chance, c'est que je dors bien et tout. Et là, je lui ai dit, bah non, je ne dors pas bien clairement depuis deux semaines. Ça ne va pas du tout. J'ai du mal à m'endormir et je dors très mal. Et je lui ai dit, je fais mes séances à 18h30. Est-ce que ce n'est pas trop tard et tout ? Elle me dit, non, au contraire, elle me dit, ce n'est pas tard du tout. Et en plus, ça vous aiderait à dormir. Et donc, c'est vraiment pas ça. Waterdrop, je n'en ai pas pris cette semaine, le soir et tout. Peut-être qu'une fois, mais du coup, je pense qu'en ce moment, je cogite un peu trop... À mon avis, c'est ça qui m'empêche de dormir. Je n'ai jamais eu de soucis de sommeil. Maintenant, je n'en ai pas. J'en ai eu quand j'étais très jeune, mais puis maintenant. Donc, ouais, un peu chiant. Un peu chiant, un peu chiant. Donc là, hier, pareil, je crois que je suis tombée de sommeil. Je crois que je suis tombée de sommeil, mais j'ai l'impression d'être encore fatiguée quand je me réveille. Mais bon, ça va peut-être s'arranger. Après, puis là, maintenant, c'est la chaleur en ce moment. Putain, je dors, la fenêtre ouverte. Pour que je dors, la fenêtre ouverte, je ne vous explique même pas. C'est que vraiment, il fait chaud parce que moi, je dors avec une couverture. Rien à foutre. Donc, ouais, c'est qu'il fait vraiment... Il fait vraiment chaud. Donc, voilà. Je commence à tourner en rond parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai envie de faire ma séance de sport. Je serai chaud. Je vais juste attendre un peu de digérer, même si je n'ai mangé que des cerises. C'est surtout que j'ai une update à faire sur mon teint. Après, il n'y a rien à dire. Il fait super chaud et ça ne va pas bouger une cacahuète. Je sortirais bien aussi d'aller me chercher quelques fruits parce que du coup, je n'ai plus de dalle. Mais je crois que... Niveau budget, j'ai un peu peur parce que j'ai ma banque qui m'envoyait un message. Au final, c'était un message de fraude quand je les ai appelées en disant ce qui se passe. Mais en même temps, mon compte, c'est quand même chaud. J'ai vraiment déconné. Je suis retombée tout dans mon découvert de tout ce que j'avais rattrapé. De toute façon, je suis une catastrophe. De toute façon, j'ai rendez-vous à la banque. la semaine prochaine. Clairement, j'ai enfin une conseillère, apparemment. Donc, voilà. Parce que là, j'ai de l'argent de côté mais c'est pour faire une machine que je garde. Je préfère garder la monnaie. Après, j'ai peut-être du liquide. Cette semaine, j'ai été haussée chez le primeur. J'en ai eu pour 30 balles. 30 balles chez le primeur. Après, j'ai aussi un melon, mais il n'est pas mûr. Je le laisse là, mais il n'est pas mûr pour l'instant. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment chez le primeur. En même temps, pour aller me cramer au soleil. Et je commence à tourner en rouge, j'avoue. Je suis bizarre. Quand je suis comme ça, je suis bizarre en fait. J'aurais des trucs à faire, mais je ne sais pas quoi faire et je tourne en rouge. Ça y est, je suis dans ma période bizarre. La gouttelette est là. Je fais ma séance en sous-vêtements, comme toute la semaine. Je suis épuisée. C'était les jambes. C'était dur avec la chaleur. Et une de rattrapée, moi, celle de d'hier. Rattrapée de moi. C'est chaud. La douche m'a fait énormément bien. J'ai ouvert la tête, je me suis dit, il y a un peu d'air. Et en fait, pas du tout. J'ai toujours 37 degrés. Si, il y a un peu d'air. Et regardez, ce matin, je vous ai dit, il y avait une fleur. Elle n'était pas sortie. Et là, elle est sortie. Une petite violette encore. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai envie de manger une pizza. Alors, moi, les pizzas, je n'en suis pas super fan. Parce que je crois que j'ai fait une ouverte dose et j'ai du mal maintenant à manger une pizza. Mais là, j'ai envie de manger une pizza. Je ne sais pas. Je vais regarder sur Deliveroo. On va voir. En fait, je n'en mange tellement pas que je n'ai même pas une marque, entre guillemets, à part Domino. Mais je voudrais éviter Domino. À l'époque, j'allais là-bas. Quand j'arrivais ici, j'allais à Domino. Il est très loin là-bas. Sinon, à pied, puisqu'ils ne font pas la livraison. J'ai un vrai italien et tout. Mais je boycotte depuis le Covid. Une fois, ils m'ont envoyé chier. Et depuis, je n'y vais pas. Pourtant, les pizzas sont excellentes. Et après, il y a le pizza time. Là où je vais souvent manger le panini parce que c'est très bon. Et je crois que je ne vais jamais manger les pizzas. Mais c'est un peu... Vous savez, ce n'est pas des pizzas... Pour moi, c'est un peu comme Domino Pizza. Là, j'ai envie d'une vraie pizza. Bon, bref. Pizza, 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 pizza. J'ai dit le mot pizza. Je ne sais pas combien de fois. Du coup, voilà. Et là, je ne vous ai pas parlé du coup parce que c'est sur Instagram. Dans la semaine aussi, je me suis cherchée un nettoyant visage que je peux utiliser dans la douche parce que j'ai ma mousse Melvita au lavabo. Dans ma douche, je n'aime pas utiliser une mouille. J'ai l'impression que c'est du gâchis puisque souvent, on est tout mouillé et tout. Chercher un truc pas trop cher. Et elle m'a conseillé celui-là. Et j'aime bien. Les premières impressions, ça fait quelques jours que j'utilise et je l'aime bien. Je trouve que c'est un gel, tout simplement. Donc, c'est vraiment tout simple. C'est Jonjac et il est hydratant et la composition est bonne. Et c'est même pour les peaux sensibles. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Juste, c'est un gros format de 200 ml. Donc, j'en ai pour un régiment. J'en aurais bien voulu un pour transporter quand je partirai en vacances mais je pars en vacances dans deux mois. D'ici là. Mais peut-être que pour les vacances, je m'achèterai du... Je me reprendrai peut-être celui de chez Kiehl's. En petit format. Mais ma peau, là, elle est pas mal. Elle est pas mal, pas mal. En bref. Commendons une pizza. Je vous délivre où et je vois tous mes restaurants préférés. Et là, je tombe sur... Bic Fernand. Et Bic Fernand, ça fait très longtemps. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la pizza. C'est des biamborgers. Ah, mais ça m'a donné l'eau à la bouche. En plus, c'est 10, 15 à 30 minutes. Ah, ça m'a donné l'eau à la bouche. Je crois que je vais prendre Bic Fernand. Je vous parlais de ma fleur, là. J'étais à la fenêtre et tout. Et je cherche l'herbe qu'il n'y a pas. Mais bon. Et il y a un bordeaux en train de bien la manger. Toute fraîche, là. Je me dis, écoutez, j'en ai qu'une. Enfin, le peu que j'ai, j'essaie de faire... Mais ça marche, quoi. Je contribue à la polonisation. Ah, oui, elle est encore là. Elle est en train de la défoncer. Ah ! Il y a quelques années, j'aurais eu peur. Là, même pas. Même les bordeaux, moi, tout ce qu'ils voulaient, ça me faisait peur. Là, maintenant, j'ai carrément moins peur. Je vais me regarder. J'ai mis un verre d'eau aujourd'hui pour éventuellement les oiseaux, les insectes, au cas où. Mais je ne sais pas si vraiment, sur mon balcon, ça marche. Ah, non. Par contre, ça, les petites mouches ou les petits moustiques, là, ça dégage. Du coup, hier, comme j'ai fait cuire des légumes et tout, j'ai le bouillon à mettre. Je l'ai oublié ce matin. Il faudrait que je le remette. Un bon petit bouillon de légumes. Ça va leur faire du bien. J'ai bu tout mon eau. Mais en tout cas, la orange framboise citron, là, ah là là, elle a été très très bonne. Je crois que je vais la re-remplir. Et aujourd'hui, j'ai bu 4 litres d'eau. Je n'ai pas arrêté de les remplir, ceux-là. 19h39, c'est ma commande. Ça va, c'était assez rapide. En même temps, j'ai... En même temps, j'ai regardé ma boîte aux lettres et j'ai reçu un colis. En fait, cette semaine, ça a été très rapide, je crois. J'ai dû commander dans la semaine. Vous savez que je cherche un maillot parce que le maillot était trop petit. J'en avais deux, plus qu'un. Le dernier en Tunisie, je me suis dit c'est quand même un petit peu trop petit. Et je n'arrêtais pas de voir la pub sur Facebook de la marque Cupschi. Cupschi. Et je n'arrêtais pas de la voir et je me suis dit mais est-ce que c'est une vraie marque ? Est-ce que c'est une vraie marque ? Je regardais les commentaires, les gens disaient qu'ils avaient reçu. Et vous savez, à chaque fois, je voyais des beaux maillots avec des tailles hautes et tout. Je me suis dit, vas-y et tout. Et j'ai vu que c'était très rapide la livraison. Alors attendez, je vais vous dire exactement quand est-ce que j'ai commandé ça. J'ai commandé lundi. J'ai reçu samedi. Ça a été très très rapide. Et donc, écoutez, du coup, c'est des maillots pas trop chers. Alors celui-là, je l'ai eu à 27,90 je crois. Un truc comme ça, 27 ou 24,90. 27,90. Et puis, je me suis dit, on verra bien. Inch'Allah, je le reçois. Et en fait, direct, ils m'ont répondu que le colis est parti assez rapidement. Je me suis dit, bon, tout, c'est bon signe. Et là, je n'ai pas eu d'avertissement. Ou alors, je n'ai pas regardé mes mails. Donc, voilà. Et étonnamment. En tout cas, c'est bien. C'est dans un petit sachet super sympa. Petite pochette qui se ferme en plus. Donc ça, on peut l'utiliser. Ça, c'est trop bien. J'ai pris du noir. Je ne me suis pas aventurée. J'avais d'autres couleurs, mais j'ai hésité. Pareil pour la taille, c'est compliqué. Et j'ai pris M, je pense. Si je me souviens bien. C'est sympa. Donc, c'est fabriqué en Chine. Polyester et l'astane. J'ai pris M. Après, c'est sympa. L'étiquette, ils l'ont mis sur un fil comme ça. Du coup, on peut couper. Ça m'a l'air grand. Ça m'a l'air grand. Quoique, comme il est taille haute. Franchement, essayez. Et le haut. Alors, ta culotte, elle est taille haute. C'est assez simple. Et le haut. Moi, c'est le haut qui me fait peur. Parce que je n'ai pas de tétés. J'ai un gros cul, mais pas de tétés. Et le haut. Et en fait, c'est croisé comme ça devant. Vous voyez, c'est croisé. Et c'est triangle. Moi, il faut toujours triangle. Parce que comme justement, je n'ai pas de seins. Mais il y a le drapé qui fait bien. Et vous voyez, il s'enfile en fait. Il ne s'accroche pas. Donc ça, c'est bien. C'est réglable là. C'est joli. Les trucs en couleur argent acier. Écoutez, je les serrais. Ou pas. Non, je les serrais à un moment. Là, je ne me sens pas motivée. Il y a une doublure dans la poitrine. Qu'on peut enlever. Ouais, on peut l'enlever. Ça m'a l'air grand. Punaise, ça m'a l'air grand. À voir. Du coup, le livraire, il était en vélo. Le courage. Alors, j'ai pris comme d'habitude. À chaque fois, je prends chez Big Fair. Non, moi, je ne suis pas originale. Je compte toujours la même chose. Je ne m'aventire pas. Voilà, je prends le Big Fernand. Toujours les Fernandines. C'est les frites aux papricas. La grenadine. L'élixir. Trop bonne. Et le fameux flan. Pendant le moment, il n'y avait plus. Mais c'est un des meilleurs flan que j'ai mangé. Voilà, à table. C'est bien d'essayer un maillot après hamburger. Je pense qu'il me va. Le haut, en fait, j'espère que mouillé ne va pas se détendre. Parce que sinon, je ne sais pas que je... Il est un tout petit peu grand. Un tout petit peu grand. Voilà. Mais j'ai resserré les trucs derrière. Si il ne se détend pas trop en étant mouillé, ça va aller. Mais vous voyez, c'est trop beau là. Il aurait fallu que ça soit un tout petit peu plus serré, là. Mais bon. J'ai pris M et je suis obligée. Et le bas, en fait, bah... Il faut que je m'habitue à avoir une taille haute, en fait. Simplement. Bon, j'ai gardé ma culotte en dessous, hein. Parce que voilà. Parce qu'elle n'est pas encore nettoyée, mais... Mais comment vous dire. Voilà. C'est vraiment à taille haute. Voilà. Ça reste un maillot. Il est joli. Il est bien. Il passe. Voilà. Du coup, il faudrait que je l'essaie dans l'eau, voir s'il me va. Parce que si ça lâche de ouf... Après, le S, c'était risqué de prendre. S, quoi. On va dire que dans l'ensemble, il me va. Taille haute, il faut que je m'habitue. Je n'ai pas l'habitude. Je me demande si ce n'est pas pire de prendre une taille haute, en fait. Si ça accentue, on ne peut pas encore plus le vente. Et au pire... Ah, quoi que non, ça se vend tout en entier. Il faudrait que je regarde quand même au cas où ils ne vendent pas que des bas. Bref. Après, ça reste du noir. Donc, je peux toujours essayer d'acheter un bas noir autre part, au pire. Si je ne m'habitue pas. Good morning. On est sur un changement d'ambiance. Vraiment. Vraiment. Je ne sais pas. J'avais entendu des gens qui disaient, après, ça ne va pas être la même, mais je pense que ce n'est pas aussi violent, en fait. Je ne sais pas combien il fait. Je crois qu'on a perdu... Bon, ça fait du bien, parce que franchement, j'ai crevé de chaud cette nuit. Mais j'ai franchement bien dormi. Je me suis réveillée tôt. Là, il est presque 9 heures. Je suis réveillée depuis un peu plus d'une heure quand même. J'ai traîné à 16 degrés. La limite, moi, j'ai un petit peu la short de boule. Voilà, j'ai pris mon petit déj. Et puis, on va essayer d'aérer cet appart qui fait encore 50 degrés dedans. Et puis, ça va être... Par contre, il fait nuit. Et ça, c'est d'une tristesse. Il fait vraiment nuit, là, aujourd'hui. Je vais, du coup, essayer de faire encore du montage. Pour l'instant, ouais. Il faut que je range aussi un petit peu pour essayer de ne pas laisser déborder. J'ai le sac, là, où je prends le pli avec les produits que ma collègue m'a donnés. Je ne sais pas si je vous montre. J'ai envie de laisser la surprise, quand même. Il faut que je les mette quelque part. Parce que les laisser dans le couloir, ce n'est pas ouf. Enfin, voilà. C'est hyper dur, les courbatures de ouf. Heureusement que je ne l'ai pas fait. C'était quoi, la séance de mercredi ? D'un sens, je me dis, en fait, j'aurais du mal à suivre la suite, en fait. J'ai très, 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 très mal. Les courbatures, la séance, elle était du rire. C'était fesses et cuisses. Et j'ai surtout mal. Enfin, en fait, non, j'ai mal partout, en fait. C'est mal partout. Et j'ai mal au dos. A chaque fois que je fais des séances, avec les poids, j'ai mal au dos parce que je muscle, en fait. Donc, pas facile. Et là, j'en ai une encore à rattraper. Donc, je vais voir si je vais pouvoir. Normalement, il me semble que j'avais entendu que c'était abdo, principalement. Je ne sais pas, on verra. Et, ben, sinon, je vais faire la semaine, la dernière semaine. Ah, c'est trop bien que ce soit la dernière semaine. Il faut vraiment que je me motive et que je ne rate pas de séance, en fait. Il faut que je fasse vraiment les séances entières. J'ai mal derrière parce que je me suis grattée. Et je crois que j'ai une prise de psoriasis. Ça faisait longtemps. J'ai vu ces derniers temps, ça me bonnait un tout petit peu. Mais là, le psoriasis revient. Normalement, j'ai ma lotion spéciale et tout. Mais, on va dire que je ne suis pas stressée. Non, non, non. Mais, voilà, la semaine prochaine, il faut vraiment que je les fasse tous entières. Et comme ça, au pire, je rattrape celle de là, là, que j'ai en retard. Je la rattrape le samedi prochain. Et après, j'ai fini. Et après, je pense que, normalement, il faut faire une pause quand c'est comme ça, d'une semaine à peu près. Je ne pense pas faire une pause. Je vais voir ce qu'ils proposent. Mais, je pense que je peux me mettre à courir, peut-être. Ça fera du bien d'aller courir un tout petit peu en fin de journée. Il ne faut pas que je ralentisse trop le rythme. Baisser un petit peu, ça ferait du bien. Cinq séances, c'est énorme. Mais, je pense qu'il faut que je graisse sur ma lancée pour rester, parce que j'ai encore du boulot. Au niveau corps, je ne sais pas, je ne suis pas, ce n'est pas le top encore. Pas du tout. Autant les cuisses, c'est revenu, c'est bien, nickel. J'ai encore beaucoup de grains entre les cuisses. Enfin, vraiment, à l'intérieur, je trouve que c'est là que ça se voit le plus. Et puis, le ventre, le bas du ventre. Après, ça a commencé à être bien, le reste, voilà. Mais, il ne faut pas que je lâche. Fatiguée, quoi. Fatiguée. C'est vraiment fatiguant, les gros trucs comme ça. En bref, on verra, parce que peut-être qu'ils vont ressortir autre chose. On les connaît. On les connaît, les Geoffrey de Galice. Allez, café. Wow, il y a des orages. Ça vient de gronder, là. Ça fait flipper. Ça rafraîchit, mais ça fait peur. J'ai du mal à croire que ça prend du lit, il est censé refaire beau. C'est bien, mais ça me fait déprimer, moi. J'ai tellement peur quand ça gronde comme ça, ça m'a donné la chair de poule. Moi, je suis une... Je suis une peureuse de l'orage. Par contre, ça pleut tellement que ça rentrait chez moi. Ça ne rigole pas. Ou allez, je me reprends un autre café. Ma carte SD, elle est encore pleine. Je ne sais pas ce que je fous en ce moment, mais disons, ça y va. Je viens de penser qu'il est presque 11 heures que je n'ai pas pris mes vitamines. Regardez la petite phrase du jour. L'été arrive. Il aurait fallu que je la prenne hier, celle-là. Je la prends un peu au hasard, vous voyez. Ça se trouve, il y a un ordre, mais je le prends au hasard. Je prends la première qui arrive. Mais pfff. Celle-là, à mon avis, je pense que j'aurais dû l'avoir. Je pense que je n'ai pas fait dans l'ordre. Et celle-là, j'aurais dû l'avoir la semaine prochaine. Bref, ce n'est pas grave. Bon, il est presque midi, mais je me suis fait un fromage blanc parce que quand même, j'ai un peu la dalle. Et je pense qu'après, je vais essayer de faire ma séance de sport, mais ça va être compliqué. J'ai vraiment des grosses, grosses courbatures. Ça va être dur. Mais je me dis que ça serait bien que je la fasse. Comme ça, après, je mange et je suis tranquille. Mais bon. Le soleil est revenu. Ah, éclairci en tout cas. Franchement, dès que je me lève, j'ai mal. J'ai mal dans mes jambes. Mais comme jamais, je souffre. Je suis contente que le soleil revienne. Ça m'a fait du bien. Ça me refait du bien au moral. Non, parce que c'est sympa, ça a refroidi. Mais moi, il faisait nuit chez moi et c'est désespérant. J'ai envie de rester sous ma couette alors que non. J'ai toujours autant de courbatures. Donc, je vais essayer de bouger quand même avant la séance de sport. Je suis retournée à la parapharmacie à côté de mon taf où j'avais acheté le sérum Patika. Et je suis retombée sur la vendeuse Patika. D'ailleurs, regardez. Ah, j'arrive au bout. Ça me fait... Putain, mais... Je lui ai dit. Par contre, il va vite et tout. Elle me dit, oui, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais je n'en mets qu'une pompe en ce moment. Et je trouve qu'il se finit vite quand même. 30 millilitres, je ne sais pas. Après, il marche. Mais bon, 50 balles, je crois. Presque, un truc comme ça. Ah, mais quand même, c'est ouf. Quand même, c'est ouf. Ça a vraiment bien marché et tout. Donc, je pense que je le reprendrai. Je vais voir. J'ai toujours un truc blanc sur mes cils. Ce n'est pas la première fois que je vois. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? À la base, ce n'était pas ça que je voulais dire. Oui, du coup, elle m'a filé plein d'échantillons pour que j'essaye. Donc, en ce moment, je mets le masque Leaf Pro Collagène Intensif. Donc, le soir au rétinol végétal. Elle m'a dit que c'était radical que quand on le mettait, le matin même, il y avait une peau de ouf. Et je l'ai essayé que deux fois. Et j'avoue, ça a bien marché. Là, je ne l'ai pas mis hier. Je crois que j'étais tellement cuite que je me suis juste lavé le visage. Je n'ai rien mis, je crois. Et elle m'a donné aussi les contours des yeux. J'en ai déjà essayé un. Je le mets le matin et le soir. Et pour l'instant, je n'ai pas d'avis. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis. Par contre, elle m'a aussi dit que vu le type de peau, le matin, je ne devrais les rincer qu'à l'eau. Je ne devrais pas la laver. Quand j'ai assisté le nettoyant, on m'a dit « Mais pourquoi le matin, il ne faut pas vous laver le visage ? » Je lui ai dit « Mais c'est impossible de faire ça. » Elle m'a dit « Essayez. » « Mais juste une semaine. » « Faites-le une semaine pour voir. » Et donc, ce matin, j'allais me laver le visage et je me suis dit « Attends, tu sais quoi, rince-le à l'eau ? » Parce que je lui ai dit « C'est sale. » Enfin, la nuit, la peau, elle travaille et tout. Et puis, on a mis nos soins et tout. Elle m'a dit « Non, mais même juste de l'eau, ça va et tout. » « Après, vous rajoutez vos soins. » Elle m'a dit « Pour ma peau, c'est comme elle est sèche et tout, déshydratée. » Elle m'a dit « C'est vraiment ce qu'il faut faire. » Je ne vous cache pas que c'est dur. Je vais essayer. Donc là, je l'ai fait hier, ce matin, je veux dire. Et je vais essayer de le faire toute la semaine et je me tiens au courant, mais ça va être très très dur. Du coup, ça ne m'a pas empêchée quand même de faire mes petits patches, comme ça, vitamine C et tout, qui exfolient. Et j'avoue, ma peau, elle est trop belle. Quand j'utilise ce produit, pourtant, c'est juste un petit patch, mais je veux savoir, regardez comment elle est belle, ma peau. Bref, par contre, ce dessus, d'habitude, on voit un petit peu, c'est sale et tout. Parce qu'il y a un côté, ça exfolie, de l'autre côté, vous lissez. Et des fois, je le rince. Là, je ne l'ai pas rincé. En fait, je ne suis pas trop. Il faudrait que je relise parce qu'un coup, je le rince, un coup, je ne le rince pas ce produit. Et là, il était vraiment sale, mais très très sale, puisque je ne me suis pas lavé le visage. Donc, le visage, il est sale. Je suis désolée, d'habitude, le patch, il y a des petits trucs dessus, mais rien de grave. Là, il était dégueulasse. Allez, je suis prête à faire le cobaye pour voir si ma peau, elle tiraille moins et qu'elle est mieux. Mais bon, le soir, c'est sûr, il faut laver son visage, surtout si vous mettez de la crème solaire. En ce moment, crème solaire, les amis. Donc, vous démaquillez le visage. Même si vous ne maquillez pas, vous mettez de la crème solaire, vous démaquillez votre visage et après, vous le lavez. Ça ne s'enlève pas avec les... À part si votre nettoyant a de l'huile dedans, mais faire de nettoyage dans tous les cas. Du coup, je ne vais pas rincer. Je vais laisser comme ça. Je vais mettre la petite brume émiche, le sérum truc là. Cette semaine, je vais essayer de laisser mes produits classiques, eau de rose et mon sérum rose et les remplacer par ça pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau test. Comme ça, je pourrai vous dire si ça marche bien. Je mets mon petit sérum. Ah, on est dimanche et tout. Après, je vais peut-être sortir. Ça m'a motivée. Je vais faire du sport et je mets mes soins. Oui, oui, je sais, je suis fracassée, mais après le sport, je lave rarement mon visage. Vous savez pourquoi ? Ça m'apporte du... Ça m'apporte du gras. Ça m'apporte de... Un petit peu. Au pire, je rafraîchis, mais je vous jure. C'est rare parce que comme ça, ça m'apporte un peu de gras. Téléments, je suis en galère de gras sur mon visage. Il y en a, ils en ont trop et moi, je n'en ai pas du tout. Quoique là, ma poids commence à être mixe. Je vois un petit peu, je brille en ce moment sur la zone T. Je pense qu'elle est redevenue un petit peu mixe. C'est pour ça que j'ai un petit peu réaccéléré les gommages, enfin, les peelings, des choses comme ça. Mais regardez ma peau, comment elle est belle là. Il y a vraiment une différence. Bref, là, je fais mes soins classiques. Je vais mettre ma crème et tout. Je vous ai déjà trop monté cette semaine. mais c'est juste pour vous dire que je vais changer un petit peu cette semaine juste pour faire des tests. Et ce soir, par contre, je repasserai un coup de... Je ferai mon peeling, la mousse là ou l'autre, peu importe, et je me ferai un petit masque tissu pour faire du bien à ma peau, pour bien commencer la semaine. Mais là, mis à part le bouton, enfin, hier je l'ai crevé au fait. Je ne vous ai pas dit, mais je l'ai crevé. Je ne peux jamais toucher à ces boutons. Ne touchez pas vos boutons parce que la preuve, vous le crevez et après il revient. Parce que là, en fait, il n'est pas parti parce qu'il n'a pas été vidé entièrement. C'est dégueulasse, hein, mais... Mais j'étais obligée parce qu'il me faisait trop mal parce que les boutons sur la lèvre, les gens... Ça fait vraiment, vraiment... Du coup, quand c'est comme ça, je ne le fais pas avec mes ongles, je ne le fais pas avec mes doigts. De toute façon, ça fait trop mal. Je ne veux pas vous mentir. Du coup, j'ai toujours une aiguille que je garde dans ma salle de bain. Je la chauffe avec l'allume bougie. Donc, je la crame, clairement. Et après, je la désinfecte. Je passe un coup de savon et je crève. Je suis très à tension. Il ne faut pas crever les boutons. Mais j'avoue, quand c'est des boutons blancs comme ça et puis sur la lèvre, je suis obligée de crever. Mais après, ça se vide toujours mal. Alors que quand vous n'y touchez pas, vous mettez juste du titri, vous prenez votre mal en patience, vous mettez un peu de l'argile au pire, ça se vide complètement naturellement. Et ça part beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, il va traîner. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Les boutons. Bon, on ne voit pas. Mais moi, je le vois de ouf. Hier, j'ai pris ma vitamine D. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai la peau du visage plus foncée que mon cou. Pourquoi ? Parce que dès que je prends de la vitamine D, je revis. C'est un truc de fou. Ça s'était arrêté pendant un moment. Ça ne me le faisait plus quand je prenais mon ampoule. Mais là, ça recommence. Pourquoi ? Parce que j'ai merdé. J'ai merdé. En fait, je dois en prendre une tous les deux mois. Avant, j'étais en carence il y a quelques années. Il y a trois ans, je crois. Et du coup, c'était tous les mois. Et maintenant que je ne suis plus en carence, mais c'est quelque chose que j'en ai besoin, en fait. C'est sûrement hormonal. Mais en bref, en tout cas, on a détecté que j'étais souvent en carence si je n'en prenais pas. Donc, mon endocrinologue, elle m'en donne tous les deux mois. Même là, l'été, j'en prends. Enfin, je lui dis, elle m'a dit, genre, je la prends là et après, ça sera septembre. De toute façon, ça va. L'été sera passé. Mais en fait, ces derniers temps, à chaque fois, j'oubliais de la demander à la pharmacie et je crois que je ne l'ai pas pris tous les deux mois. Franchement, là, c'est... Je l'ai mal pris. Et du coup, je l'ai pris. Et là, ce matin, je me suis dit, ah oui, j'ai l'air bronzée, j'ai l'air d'avoir pris des couleurs parce que c'est la vitamine D. Et je me dis, si ça se trouve aussi, c'est pour ça que ces derniers temps, je n'étais pas en forme de tout et tout, en forme de ouf. Parce que la vitamine D, ça jouait énormément aussi sur la fatigue, sur les douleurs musculaires et tout. Et sur l'humeur. Ça joue aussi sur un peu, on a un état un petit peu de déprime, en fait, quand on est vraiment en carence. Donc, voilà. Et donc, je me dis que peut-être que je vais y répéter la forme. Bon, après, moi, je ne suis plus en carence. Et en plus, maintenant, je prends des compléments et souvent, il y a de la vitamine D dedans, même si ce n'est pas une ampoule, c'est radical. Là, on voit sur mon visage, je ne sais pas si on verra bien. Moi, je le vois de ouf, mais bon. Parce que pour que là, ça soit plus blanc que là, sérieusement, il y a un truc. Malheureusement, ça ne dure jamais très longtemps. Ça ne dure que deux jours à peu près. Voilà. Bref, c'était juste la petite remarque qui me fait rire à chaque fois que je prends ma vitamine. Ouh. Ce n'est pas très bon. Je l'ai laissé sorti hier. L'eau, elle est bizarre. Voilà. Je vais l'acheter, je pense. Bon, allez, je me motive. Il est killer. 13h24. C'est bon, je pense que j'ai digéré mon fromage blanc. Je vais aller faire la séance de sport. J'ai très, très mal. Bon, j'ai fini. J'ai enlevé le haut. J'avais mis juste ce tee-shirt en sous-vêtements. Et bon, c'était une séance abdo. Un peu cardio au début et après abdo, mais abdo, c'était dur. J'avais la nausée à la fin. Mais c'est parce que abdo, c'est mon point faible et c'est devenu mon point très, 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 très faible. Mais j'ai réussi. Je suis trop contente. J'ai fait toutes mes séances. Je les ai rattrapées. Quand même, rattrapées deux séances le week-end. Je ne l'avais pas encore fait. C'est balèze. Mais c'est fait. Il reste la semaine prochaine. En plus, je n'aurais pas dû regarder, mais j'ai regardé hier la séance de demain, je veux dire. Première séance, 40 minutes. Ah oui ? Et dernière séance vendredi, je marathon challenge une heure. C'est quoi ce bordel ? Ça va être dur. Ça va être la dernière semaine, mais ça, on va chier. Je lave mes brassières et je lave des trucs à la main. Genre la chemise, j'ai trop peur qu'elle déteint. L'eau, elle était toute plus haut. Je préfère quand c'est les premiers lavages de laver à la main. S'il y a du vent, je pense que ça va sécher vite. Sinon, je ne me suis pas encore douchée. Il faut que je me lave les cheveux. Je pense que je vais vous montrer aussi mon petit lavage de cheveux. Ça fait longtemps. Et là, je me prépare à manger. Restant de tomates vertes et jaunes, j'ai acheté des mini-bûches de chèvres. Je vais finir. Il faut que je finisse le houmous. C'est la petite compote pour après, citron yuzu. Sinon, j'ai fait les derniers morceaux de poulet picard parce qu'ils sont trop bons. Même les natures, comme ça, c'est pratique dans le sens où on ne les perd pas. Puisque c'est les frais, des fois, on peut les oublier et tout. Là, au moins, on va en congèle. Et je fais des pommes de terre. Je vais les faire persiller. Voilà. J'ai trop hâte de manger là. J'ai grave la dalle. J'ai mis des petites cracottes parce que comme je n'ai pas de pain pour le houmous. Bon, avant que je sois complètement usée, je commence à être grave fatiguée. La douche m'a fait du bien. Je vais me laver les cheveux. Du coup, je les ai laver à part pour que vous montrez. parce que pendant tout, je ne les ai pas montré de routine. Alors après, est-ce qu'elle a grave changé ? Je ne pense pas. Mais bon. Alors, mes cheveux, en ce moment, sont plutôt bien. Le seul problème, c'est qu'ils sont extrêmement déshydratés. Vous voyez, on voit bien le côté de plus en plus mousseux, même s'il a plu et tout. Mais ils sont très, très, très déshydratés. Puis, on met les. Là, j'ai mis mon truc à la barbara. n'importe quoi. J'ai attaché mes cheveux pour faire du sport, mais alors là, je l'ai vraiment fait. Vous savez, quand vous faites du sport et que vos cheveux sont mal attachés, je rajoute un élastique à la barbare et tout. C'est ça que j'ai fait. Il n'y a rien de pire que les cheveux sont à mal attachés quand on fait une séance de sport. Voilà. Donc, j'ai toujours une masse incroyable. Je n'en peux plus. Alors, le mieux serait de les démêler juste avant de laver les cheveux. Mais le problème, c'est que là, ils sont tellement emmêlés parce que je vais avoir mal. Ils vont me faire mal. Donc, je vais extrêmement mouiller mes cheveux parce que moi, ils sont durs à mouiller. Je vais faire un premier shampoing à la racine. Que à la racine. Avec le simoisture, j'ai retrouvé mon préféré. c'est celui-ci qui est hydratant et au miel de manuka. J'ai dit les lettres dans le désordre. C'est signe de fatigue. Du miel de manuka, du yaourt hydratant. Enfin bref, celui-là, je l'ai déjà acheté plusieurs fois. Je le kiffe. Donc, après, je les rince un peu moins. Je refais vraiment un shampoing. Là, vraiment, pareil à la racine. Je ne mets jamais de shampoing sur les pointes. Ça ne sert à rien puisque les cheveux sur les longueurs et tout, il n'y a pas besoin d'être lavé. En fait, c'est ce qui tombe qui va les rincer. Ensuite, masque, le cut by Fred. Je suis presque à la fin. Je vais le racheter parce que je le kiffe trop. Donc, c'est nourrissant et hydratant. C'est pour ça que je l'aime bien. Il fait énormément de soins à mes cheveux et en ce moment aussi, je réutilise un après-shampoing. Alors, j'utilise tous ceux que j'ai dans mes... Je n'en ai pas un en particulier. J'utilise ceux qu'il y a dans mes trucs à tester. Et là, c'est le Face In Nature nourrissant, après-shampoing, cheveux normaux secs. Voilà. Je l'avais eu dans un calendrier, il me semble. Voilà. Donc, l'après-shampoing, vraiment, c'est vraiment quand mes cheveux sont vraiment déshydratés et je sens qu'ils vont être mêlés. Mais sinon, cette étape, je la zappe. Donc, voilà. C'est parti. Première étape effectuée. Voilà. Combien ? Deux minutes ? Presque deux minutes d'essayer de les mouiller parce qu'ils sont imperméables. C'est horrible. Horrible. Donc, voilà. Donc, première partie, toujours faire deux shampoings. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vos cheveux ne vont pas mouiller au début. Ne vont pas, comment dire, mousser. Parce que vos cheveux sont sales. On ne va pas se mentir. Donc, toujours faire un premier shampoing. moi, moi, où je dépose juste le shampoing à la racine, en fait. les cheveux, je vais juste en mettre partout parce que sinon, avec mes cheveux, il n'y en a nulle part. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas mouillés. Et la partie aussi entre les cheveux, là. Voilà. Donc là, j'en mets partout. Je frotte avec les doigts, les amis, pas les ongles, les doigts, le bout des doigts. Je commence à masser comme ça. Vous voyez, ça ne mousse pas. J'ai l'impression que je n'ai rien fait. C'est normal. Je rince. Quand j'ai dit je rince, un petit peu. Là, je vois que le shampoing est en train de mousser. Super. Hop. J'en mets un petit peu et les choses commencent. Et là, et là, c'est parti. Là, on peut se laver les cheveux. Donc là, je mâche bien le cuir sur venu pour bien le nettoyer. Toujours avec les les bouts des doigts, on n'a pas les ongles. Voilà. Avec le restant, hop, on en met bien sur la longueur comme ça. Voilà. C'est tout. Pas besoin d'en mettre sur la longueur. Là, je rince. Et là, ça va être chiant. Donc là, je les ai bien rincés. Moi, c'est long parce qu'ils sont épais. Comme d'hab, c'est vraiment la corvée. je les essore. J'enlève le surplus d'eau. Pourquoi ? Parce que je vais mettre un conditionneur. Et on ne veut pas que tout finisse dans la baignoire, dans la douche comme vous voulez. Donc, il faut les essorer. On essore le conditionneur uniquement. Oh là là, il sent fort. C'est la première fois que j'utilise celui-là. Conditionneur uniquement sur la longueur. Voilà. En vrai, il est bien liquide celui-là. Il est beaucoup plus pratique. Et là, j'ai oublié de vous dire, comme ça, en plastique, prescription lab. Et si je vois que mes chouets sont très mêlés, je passe juste un petit coup en tenant mes longueurs. Vous voyez, vous les tenez. Vous les démêlez. Voilà. Généralement, si c'est un bon conditionneur, je n'ai pas besoin de les démêler. Généralement. Là, je vous le montre au cas où. Voilà. Et je rince. À cette partie-là, il y en a qui peuvent arrêter là, juste mettre un conditionneur ou mettre juste un masque et voilà. Moi, ils étaient très mêlés donc c'est pour ça que j'ai fait cette partie. Hop, rubelote. On enlève le surplus, on est sœur. Parce que pareil, on va mettre un masque, on ne va pas le mettre sur le mouillé et tout va finir dans la baignoire. Ça ne sert à rien du tout. Hop, j'enlève le surplus. Et là, je mets le masque. Donc moi, je fais comme ça, j'en étale dans mes mains et je mets sur toutes les longueurs bien comme il faut. Oh là là, ça sent tellement bon, ça sent la colle cléopathe. Le masque passe sur les racines, sur les longueurs et avec le restant, vraiment, il n'y a plus rien mais hop, on passe un coup vite fait comme ça sur les racines. Vraiment vite fait. Mais toute la... Vraiment, le masque là, c'est vraiment sur les pointes et les longueurs. c'est là que vous mettez la quantité en fonction du besoin. Moi, des fois, je le fais vraiment limite pas grand chose mais je vous dis là, je ne sais pas ce qu'ils ont eu mais bien déshydraté, je pense que c'est le soleil. Voilà ! Et là, je laisse agir normal pour un masque un petit peu de temps. normalement, c'est pour ça que je les lave avant. Je fais le masque comme ça, je me lave en entendant tout ça. Voilà, j'ai laissé agir ces 5 à 15 minutes ce masque-là, franchement, il n'y a pas besoin de le laisser longtemps. Il marche trop bien donc je ne sais pas combien de temps j'ai laissé mais je vais rincer. Voilà, et je vais passer à l'étape j'ai de froid. Hop ! pour la brillance. Et voilà ! Donc là, on est sœur pour éviter que la serviette soit trempée après que ce soit trop long à sécher. Donc là, une autre partie importante quand même c'est que on ne frotte pas les cheveux ! On ne frotte pas les cheveux. On masse la racine avec la serviette. Voilà, je ne frotte pas, je ne fais pas comme ça, surtout pas ! Vous massez ! pour éponger un peu. Voilà, vous épongez la longueur, on éponge, on ne frotte pas. Voilà, et c'est fini ! Moi, généralement, je laisse un petit peu comme ça et après, je mets une serviette spéciale pour les cheveux, là. Vous savez, je vais souffler. En fait, la serviette, ça va faire un premier jet pour enlever vraiment le surplus d'eau, quoi. voilà. Ouh, ils sentent bons. Ils sentent bons, ils sont frais. J'adore. Et après, donc du coup, je mets les cagoules. Je mets les cagoules pour rester un petit peu plus comme ça. Celle-ci, elle est en éponge, j'en ai deux en éponge, mais il y en a aussi en d'autres matières un petit peu genre pour les absorber encore plus. Hop. Et voilà. Et là, au moins, ils vont bien sécher correctement et ça évite de les sécher au sèche-cheveux ou alors moins, du coup, si vous faites votre pré-séchage, si vous voulez qu'ils soient après les... Si vous faites un brushing ou... Ah, ça y est, mon ongle est cassé. Si vous faites un brushing ou vous les lissez et que vous les séchez avant, ça vous évite de passer trop de temps au sèche-cheveux, quoi. Il faut vraiment les épouser avant. Bon, j'ai cassé un petit bout d'ongle. Heureusement, j'y vais... J'y vais mardi, mardi midi sur mon temps de pause parce que je suis en télétravail. Ah, il était temps en même temps. Ça m'a épuisée cet histoire. J'ai des courbatures, j'étais vraiment pas bien installée. C'est compliqué. Je vais me prendre un café là, je vais me reposer un peu. C'est parti, je me suis motivée, je vais faire un petit... quelques chocolats amandes. Je m'en rappelle plus mais il est dans mon cahier de recettes parce qu'il doit être très bon. Donc, je suis motivée à faire un gâteau. Bon, à la base, je voulais quand même faire un gâteau pour utiliser les pommes. J'ai fait un gâteau chocolat amandes. Rien à voir. Bon, du coup, je me suis fait un lait... un lait froid avec du... l'espresso... Noix de coco. Ah, la fatigue, elle se fait ressentir. Laisse tomber. Du coup, j'ai enlevé la serviette là pour que mes... parce que là, ils sont quand même bien esserés. Je laisse mes cheveux sécher généralement. Voilà, comme ça, ils sont un peu ondulés. Si je ne veux pas qu'ils soient ondulés ou je les coiffe et j'ai fait une tresse, comme ça, le matin, ils sont raides mais avec des belles boucles par rapport à la tresse. Sinon, je vous dis, je suis carrément... Si quand je suis motivée, je les sèche et je fais un lissage mais ça reste quand même très très rare de plus en plus. Si je fais ça, je protège mes cheveux toujours avec le même produit. C'est celui-ci, le Chéri. La marque Chéri. Sorry, sorry. Voilà, c'est naturel, ça marche très très bien. Ça marche aussi sur les cheveux laités humides pour qu'ils soient bien bouclés et tout. C'est un produit, il est magnifique. Et surtout, la chose à faire dès que je me lave les cheveux, parce que moi, je me lave les cheveux une fois par semaine, c'est laver les élastiques et la brosse parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient de laver les brosses. Et en fait, moi, je la lave à chaque fois que je me lave les cheveux parce qu'après, je ne vais pas réutiliser cette brosse que j'ai lavé mes cheveux sales de la semaine dans mes cheveux propres. Donc, je rentre dans l'eau avec du shampoing ou du savon et je mets tous mes élastiques, tout ce que j'ai utilisé, hop, je les fous dedans, je les laisse tremper, je nettoie et voilà, comme ça, le lendemain, c'est sec, tout est propre sur des cheveux propres. Voilà, j'ai mis la brosse et les élastiques. On croit l'eau, elle est sale. Je l'ai juste laissé tremper avec du savon, du shampoing et voilà. Après, généralement, je brosse juste un petit peu la brosse au niveau des piques. Mais bon, généralement, si on la laisse bien tremper, ça va, mais bon, je la fous toujours un petit peu. De toute façon, cette brosse, elle est trop trop bien. Et je vais pouvoir aller à la laverie parce que regardez, le beau gâteau, il est cuit. Il a l'air trop bien. Voilà, je vais aller laver mon linge à la laverie. Oh là là, le corvé. Je vous ai dit, avec le vent, ça a séché vite. C'est un truc de fou, c'est pratiquement sec. C'est presque sec même. Cathy, qui es-tu ? Il y avait un petit gâteau qui pleurait dans la rue, mais en même temps, il était tellement mignon. Et du coup, je me suis mis à parler au petit garçon qui pleurait. Je lui ai demandé ce qu'il avait et tout. Ça m'a dit, c'est parce qu'il voulait faire de la trottinette et il ne voulait pas arrêter et il ne voulait pas rentrer dans la voiture. Il avait des grosses larmes et tout, il était trop mignon. Bref, je me parlais au gosse, ça allait être chaud. Je vais démouler le cake, j'aimerais bien le manger, mais il est encore chaud, ça ne va pas être très bon. J'ai la dalle et je n'ai pas pris le goûter. J'ai mis la machine et je suis montée. Même s'il fait meilleur dehors parce que chez moi, il fait très chaud, même dans le hall d'ailleurs parce qu'à l'arrière, il faisait frais. Mais bon, tranquille, déjà, il y a le sèche-linge, il faudra que je reste. Ça me souffle. Je l'ai démoulé facilement, il a l'air très très bon ce cake. Par contre, le gâteau, même encore tiède, il est excellent. Miam, miam. Pourtant, moi, je ne suis pas très gâteau au chocolat, mais elle est très très bon. Miam. Je vais aller chercher mon linge. Enfin, je vais le mettre au sèche-linge. C'est relou. 18h33, ça y est, j'ai fini les machines. Il faut que je les range. Ça va être la bonne galère. Franchement. Je ne vais pas faire de gamelle pour demain. J'ai la flemme. Je vais juste ramener du gâteau pour mes collègues. Je suis un peu fatiguée. Franchement, c'était relou la laverie. Au début, il n'y avait personne et je ne sais pas, internet, il ne se remet que demain et encore demain soir, apparemment. Et donc, là, j'ai remis. Et après, il y avait du monde, mais bon, j'étais sur la fin. Donc, c'est relou de ne pas avoir internet. Galère. T'es là. T'attends que ça se passe. Fatiguée, fatiguée, fatiguée. 19h35. Je me demande si demain, je vais réussir à me lever. Je ne vous explique pas les courbatures. Laisse tomber les courbatures. La souffrance. Mes cheveux sont encore un tout petit peu humides, mais je vois, ils se commencent à sécher. Donc, vous voyez, ils bouclent bien en bas. Ils sont ondulés et tout. C'est super joli. Mais je vais essayer de les laisser lisses. cette semaine. La brosse est nettoyée, presque sec. Pas totalement. Donc, je vais les coiffer pour qu'ils soient le plus lisses possible. Lisses, je me comprends parce que je vais faire une tresse. En fait, comme ça, ils vont être lisses en haut et après, un petit peu ondulés en bas, mais plus structurés que si je les laissais naturels. Voilà. Et d'habitude, je me fais deux tresses. Donc, vraiment, deux tresses à la barbare. Je ne fais même pas de raie. Je fais la moitié, moitié, moitié comme ça, puis je me fais deux tresses. Je les fais vers l'avant et puis après, ça rend bien. Il ne faut pas que les choses soient trop humides parce que à la fois, je les fais. Et, bah, ils sont encore un peu trop mouillés. Ah, c'est chiant parce qu'après, moi, ils ne sèchent pas. Comme je vous ai dit, ils sont imperméables en plus pour sécher, laisse tomber. Mais là, je vais plus le faire en mode, comme je le faisais avant, en mode tresses africaines, quoi. Donc, je ne fais qu'à partir de là pour pas que le haut soit pris. Sinon, c'est moche. C'est moche parce que j'ai déjà du volume. Alors, ça va me donner du volume encore plus. Mais ouais, j'essaye de me refaire des tresses et tout. Mais mes cheveux, sont encore trop courts. En fait, je ne sais pas s'ils sont vraiment courts. C'est juste qu'ils sont dégradés. J'ai l'impression qu'ils sont dégradés. Du coup, quand je me fais des tresses, ça part de partout. C'est relou. Parce que moi, les têtes, j'aime bien me les attacher. Je sais qu'ils ont poussé, mais j'ai l'impression que je me dis des fois mais ouais, ils sont encore courts. Ils ne poussent pas. j'ai plutôt réussi. Par contre, je me suis tiré les cheveux. C'est mal. Bon, de toute façon, c'est pour dormir. Je vais l'enlever le matin. Je ne vais pas après mais je vais me réveiller. Je vais la garder. Elastique. J'ai ma boîte de petits élastiques. Par contre, les petits élastiques sont trop petits pour ma touffe. Il faut que je prenne ceux-là mais ils ne vont pas tenir. Je vous jure, c'est compliqué. Les cheveux épais et tout, il n'y a rien qui tient au niveau élastique. Voilà. Je l'ai descendue le plus bas possible pour que ça ne fasse pas moche. Et voilà. Là, j'ai une bonne tresse. Je pense qu'elle va bien tenir. Il faut juste que ça sèche un petit peu au pire demain matin pour vraiment que ce soit bien. J'essaierai de passer un petit coup de sèche-cheveux si j'ai le temps parce que c'est lundi. Attendez là, peut-être qu'on va voir mieux si je me tourne ma tresse. Voilà. Je ne sais pas si on voit. On dirait bien que j'ai de plus en plus mal aux genoux. Je pense que c'est le sport, clairement. Il faudrait que je fasse des étirements. Je suis un peu raide mais j'ai de plus en plus mal et ça commence à me faire un petit peu peur. Heureusement que c'est la dernière semaine parce que là, mes genoux, je commence à souffrir. Mais balèze. Du coup, il faut que je me fasse à manger. 19h38, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai la courgette. Je pense que je vais faire la petite courgette et je vais me faire des oeufs parce que j'en ai plein des oeufs. Il faut que je les mange. Je pense que je vais faire des oeufs brouillés. J'ai quatre oeufs là. Je vais faire des oeufs brouillés. Je vais faire cuire les petites courgettes. Est-ce que ça va être assez ? Ouais, ça va être assez. Oh, j'ai encore plus de place dans la carte SD. Pourtant, je vide. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a un truc que je dois mal faire ou que je dois mal vider parce que... Bref. Regardez comme c'est joli les courgettes. J'aime bien les couper comme ça. Ça fait joli. Ça va être cuit, ça ne sert à rien mais j'aime bien. C'est joli quand même. Au fait, ma poêle carrière-four, je la kiffe. Déjà, elle cuit trop bien et elle est trop belle esthétiquement. Franchement, si elle ne s'abîme pas, pépite. Franchement, j'ai envie d'en prendre d'autres. Je vais aller voir les thaïs la prochaine fois. Je les aime trop. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive sur un côté comme ça. J'ai mis déjà saisonne du sel, du paprika, des herbes de Provence, des échalotes et je remets un petit peu d'une couche d'huile d'olive dessus. Et puis voilà, ça va cuire comme ça. J'aime bien les faire à la poêle et surtout, il faut bien les assaisonner parce qu'honnêtement, les courgettes, sinon ça n'a pas de goût. Et voilà pour ce soir. C'est plutôt léger mais en même temps, je n'ai pas très faim. Et ouais, ça arrive. Je pense que ça y est. Je vous dis peut-être d'avoir mis le mot dessus. Peut-être que ça m'a aidée à avoir moins faim. Peut-être savoir que c'est le stress et d'essayer de gérer ça. Et peut-être aussi les médicaux de la cure-cure puisqu'il y a des choses un petit peu qui fonctionnent sur un peu la digestion, tout ça. Donc je ne sais pas. Je vous dirai. Je vous tiens au courant. Il est 20h. Je vais manger. Je vais faire les derniers soins qui me restent et puis faire sûrement du montage et regarder la série. Je vous ai dit la série. J'ai entamé une série. La série espagnole. Je l'ai bien entamée quand même. Ça a l'air pas mal. Intimidade. Intimidade avec la meuf c'est celle qu'il y a dans la Casa de Papel. Voilà. La meuf du The Professor. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, voilà. Je regarde ça. Donc j'espère que ce vlog qui n'a pas l'air super intéressant vous aura plu quand même. Si je suis motivée, je prends les bananes un peu trop mûres et je fais des pancakes. Si je suis motivée, ça serait bien pour demain matin. Enfin bref. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501